Nous sommes aujourd'hui dimanche 7 mai 2023 à Le Poubon, Angoclois. Nous sommes devant la grande mosquée d'Angoclois. Aujourd'hui, nous avons un débat entre le salle d'année de la DBM que le professe Baillé. Donc, sans plus tarder, le débat devient commencé depuis 14h. Donc, sans plus tarder, nous allons aller à l'introduction, à la seconde d'introduction, pour les deux parties. Bon, la première émission sera avec le pasteur Baillé. Vous avez cinq minutes d'introduction. Je rappelle aussi que le thème entre l'islam et le christianisme, quel est le chemin du salut, quelle est la voie du salut, quelle est la religion qui s'ouvre. Ok, pasteur Baillé, vous avez cinq minutes. Je suis là-bas. C'est parti. Je veux d'abord m'excuser pour le temps à genoux avant. Je veux demander pardon tout le temps qu'il est pris. Ok. Ce ne serait pas faire une presse, ce n'est pas faire sciemment. Deuxièmement, j'attends continuer ce genre de débat avec vous parce que je suis en mission dans le pays islamique, dans le pays islamique, dans le pays islamique, vers le christianisme. Le préalable que je demande, c'est dans un espèce de convivialité, pas de grossièreté verbale. C'est le climat fraternel, je pense qu'il y a des conditions pour brûler la communauté islamique. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci au pasteur. Je rappelle ce jour le thème entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion qui s'ouvre. Ok, nous allons donner la parole à Aussar Ziané pour ces cinq minutes d'intervention. Nous sommes à Dupougou en ce moment, devant la grande mosquée dans deux coins. En tout cas, c'est le secteur, au moins un génébre. Voilà. Et nous menons nos activités à Yopougou. La DDE est plus basée à Yopougou. D'ailleurs qu'au Figuero, chaque jeudi, on se retrouve là pour les prédications. L'objectif des prédications, c'est de ramener beaucoup de personnes à connaître l'islam et à se détourner des religions inventées par l'homme. tel que nous allons le prouver ce soir, nous nous disons que l'islam est certes une religion, mais c'est une religion que l'éternet Dieu a donné. Nous disons certes, le christianisme est une religion, mais ce n'est pas Dieu qui a donné le christianisme. C'est-à-dire que nous, on ne refuse pas que ça soit une religion. Maintenant nous disons que, après les recherches, après avoir lu les Écritures, on a constaté que le christianisme ne vient pas de Dieu. Mais la Bible nous dit que le christianisme vient des païens, surtout le non-chrétien. Et quand on a approfondi ces recherches, on a vu également que ce n'est pas Jésus-Christ qui a appelé les chrétiens chrétiens. Mais c'est Allah qui nous a appelés musulmans. C'est pas la Bible qui a appelé Dieu dans la Bible qui a appelé les chrétiens chrétiens. Mais dans le courant, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Et c'est Allah qui a donné le nom islam. Notre religion est coranique. Mais la religion christianisme n'est pas biblique. Mais le mot chrétien est biblique. Le mot islam est coranique. Le mot musulman est coranique. Le mot islam, c'est Allah qui nous l'a donné. Le mot musulman, c'est Allah qui nous l'a donné. Cela étant, pour vrai qu'entre l'islam et le christianisme, Quelle est la religion que l'humanité doit suivre sans contrainte. D'ailleurs, ce sont les textes qui vont parler. Et les prophètes que l'Eternel Dieu a envoyés vont parler. Dieu lui-même va parler. Nous ne faisons qu'à porter les preuves. La Bible que j'ai ici, c'est la version de la Bible Jérusalem. Déjà, toutes ces bibles que j'ai ici prouvent déjà même qu'il y a un problème. Parce que, au niveau de nous musulmans, voici le seul coran. 114 surat, 6236 versets pour tous les musulmans de la planète Terre. Pour tous les musulmans du monde. 114 surat, 6236 versets. Texte original en arabe, traduction en français. Texte original en arabe, traduction en anglais. Traduction, 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 il n'y a pas de traduction. Mais en ce qui concerne la Bible, il y a ici la Bible Lucegon, version et non traduction. La version Lucegon. Ça c'est une Bible qui est 28 livres. Alors que Lucegon c'est 66 livres. Ça c'est 28 livres. Il y a le psaume et les 27 livres du Nouveau Testament, c'est tout. On appelle ça la Bible Parole Facile. Ça c'est la Bible des témoins de Jova. Ils sont chrétiens. C'est 66 livres. Mais il y a au moins 14 versets de cette Bible là qui manquent. Il y a tous les versets ici. Qui sont coupés et jetés. Mais vous êtes chrétiens, oui pasteur. Moi je souhaite que vous acceptez celle-là comme la parole de Dieu également. Et qu'elle fait partie du christianisme. Et que les témoins de Jova aussi font partie du christianisme. Parce qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Que c'est le fils de Dieu. Cette Bible là c'est Jérusalem. Elle fait au moins 73 livres. Il y a des livres ici qui ne sont pas dans Lucegon. Toby, Siracide. Ce sont des Bibles qui ne sont pas dans Lucegon. Il y en a beaucoup. Cette Bible là, c'est une Bible en arabe. Tout est en arabe. Mais tu rends l'impression que c'est le courant. Mais c'est une Bible. Mais le nom de Dieu qui est dans cette Bible là c'est Allah. Allah. Ok. Il y en a beaucoup. Donc toutes ces Bible là. Et nous avons maintenant le Père. Ca c'est le Houmash ça. Ca compte la Torah. Ca c'est le Houmash. Toutes ces Bible et autres là. L'air grand-père. C'est en Israël. C'est chez les Juifs. Mais vous n'avez plus aujourd'hui le texte original. Nous musulmans nous avons le texte original et traduction. Donc toutes ces Bible que vous voyez là. Je ne vais pas tous les citer. Non. Il y a la Bible des maliens ici. Ca dit la Bible en Bambara. Reste une minute. Une minute. Et ces textes sont angulables. Tout ça on peut le dire. Et le Dieu qu'ils appellent ici c'est Allah également. Donc moi je me demande. Et ici il y a la Bible top. Donc pasteur. Vous êtes chrétien. Toutes ces Bible là. Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes ces Bible là. Quelles sont les Bible des chrétiens. Et qu'elles sont tous vraies. Voilà. Ici c'est le Coran. Moi je crois que tout le Coran est la parole de Dieu. Et c'est le même Coran qui se trouve aux Etats-Unis partout sur la planète Terre. On va y revenir. Inch'Allah. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction aux 15 années. Ok. Nous allons partir pour les 10 minutes. Juste directement. Avec le pasteur Badié. Qui rappel aux internautes. Le thème c'est entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion qui sauve ? Ok. Pasteur Badié vous avez 10 minutes. Euh. Je ne prise pas forcément les 10 minutes. Pas forcément. J'ai classifié. Je ne suis pas venu pour la question des livres. C'est pas là le débat. Qu'ils choisissent n'importe quelle Bible qu'ils arrangent. Je parle du premier ma personne. Qu'est-ce qu'on entend bien ? Je veux qu'on rentre dans le but du sujet. Qu'il y ait Thoth. Qu'il y ait Lucidon. Qu'il y ait Jérusalem. Qu'il y ait Darby. Je ne rentre pas pour l'instant dans ce genre de Bible. Je veux qu'on retrace la promesse que Dieu a faite à Abraham. De laquelle le salut reviendrait. Voilà le sujet. Si il est d'accord un peu. L'islam est le plus à l'esprit. C'est ça le terme. C'est ça. Donc on commence le sujet. Il a parlé d'une Bible si je crois ou pas. Moi je ne vais pas de temps. On est d'accord. J'ai dit que tous ces bibles prouvent que le christianisme n'est pas vrai Donc prouvez-moi que le christianisme C'est une religion qui vient de Dieu Et c'est cette religion qui peut nous sauver Merci Je ne rentre pas dans le débat des bibles Je vais retourner à la lecture Pour vous montrer la promesse Qui a été faite De laquelle Dieu fait Le salut que Dieu a promis A l'humanité On va prendre Genèse Chapitre 17 Il y a n'importe quel déblanc que tu veux Tu peux lire ça Tu le tûner Quand tu mange ça Tu le tûner Lorsque Abraham fut âgé Depuis 99 ans L'éternel apparu à Abraham Et lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant Marche devant ma face Et sois intègre J'ai taburé mon alliance Entre moi Comment c'est 15 C'est pour écouter le temps Si on veut dire de 1 à 21 Ça serait un peu long Quand c'est 21 1, 15 à 21 Dieu dit à Abraham Tu ne donneras plus à Sarahi ta femme Le nom de Sarahi Mais son nom sera Sarah Je la bénirai Et je te donnerai d'elle un fils Je la bénirai Et elle deviendra des nations Des rois Des peuples Sortirons d'elle Abraham tomba sous sa face Il rit Et dit à son cœur Naîtra-t-il un fils Un homme de cent ans Et Sarah Âgé de 90 ans Enfantirait-elle Et Abraham dit à Dieu Oh Ismaël Vive devant ta face Dieu dit certainement Sarah Ta femme T'enfantera un fils Et tu l'appelleras Du nom d'Isaac J'établirai mon alliance Avec lui J'établirai Mon alliance Avec lui Comme une alliance Perpétuelle Pour sa prostérité Après lui Pour sa prostérité Après lui A l'égard d'Ismaël J'établirai J'établirai Voici Je le bénirai Je le rendrai fecond Et je le multiplierai À l'infini Il engendrera 12 princes Et je ferai De lui Une grande nation J'établirai Mon alliance Avec Isaac Que Sarah T'enfantera À cette époque Si De l'année prochaine Stop Merci Donc L'histoire ici Je parle De Abraham Je reviens sur Abraham Comme la racine Parce que Vous avez pour Dieu Le Dieu d'Abraham Vous avez pour Dieu Le Dieu d'Abraham Tout comme les chrétiens Entre Dieu Le Dieu d'Abraham Donc tout est parti De là Et dans le prolongement Et dans le prolongement Dieu dit à Abraham Ismaël Qui est ton fils Biologique Je vais le bénir Je vais le multiplier À l'infini Je ferai de lui De grandes nations Des peuples Sortiront de lui Mais à Isaac Ce sera une alliance Que je contracte Avec toi Donc ici Dieu sépare Déjà les choses Au passage Je voulais informer Que Abraham N'a pas eu que deux fils Abraham a eu Huit fils Au total Il a eu Ismaël Ismaël avec L'incident qu'on appelle Aga Il a eu Isaac Qui est Le fils légitime Avec sa femme Qui est Sarah Et après le décès De Sarah Abraham a pris Encore une autre femme De laquelle Il a eu Six autres fils Dans la chronologie D'Israël On parle des femmes Dans le dénombrement Donc Au total Abraham a eu Huit garçons Mais sur les huit Il y a un Qui portait La promesse De Dieu Une alliance De Dieu Qui est Isaac Et c'est de C'est Isaac Qu'est sorti Plus tard Le Seigneur Jésus La question Que je pose ici A quel moment Dieu aurait fait Une alliance Avec Ismaël Pour promettre Au travers D'Ismaël Le salut A l'humanité Parce qu'ici Selon l'écriture Selon l'écriture Au verset 21 Il dit J'établirai Mon alliance Avec Isaac Et Dieu Est engagé Que par l'alliance Qu'il fait Qu'il fait A quelqu'un Quand nous remontons Au verset 20 Il dit Avec Ismaël Je vais faire ça Je vais faire ça Je vais le bénir Je vais le bénir C'est un grand nom Mais avec Ismaël Je fais une alliance D'où sort Que de la lignée D'Israël Qui a conduit Mouhamad Votre prophète D'où sort Que Il soit Aujourd'hui La promesse Fait à l'humanité Alors qu'ici Nous avons bien entendu Ismaël Pardon Isaac Qui est la promesse Fait à Abraham Qui est l'alliance Engagée Avec Avec Abraham Je m'arrête là Avec ce point de parole 7 minutes Merci beaucoup Merci 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 Passoeur Ok Il appelle toujours Le thème Entre l'islam Et le christianisme Quelle est la religion Qui saut Quelle est le chemin Du salut Ok Le pasteur Il fait 7 minutes Donc nous allons donner La parole A Ossam A Ossam A Ossam A Ossam A Ossam A Ossam Ok Alham Pasteur Souvent Souvent moi Je suis choqué Quand vous nous lancez Défi Pour venir faire débat Vous devez savoir Où vous partez Vous devez savoir D'où vous quittez Vous avez dit Dans l'introduction Que vous voulez Que nous tous On devienne chrétiens Mais prouvez Que le christianisme Il vient de Dieu Est-ce qu'on pas d'Ismaël Est-ce Ismaël là Il était chrétien Est-ce Abraham Est-ce qu'Isaac là Il était chrétien Même Jésus Est-ce qu'il était chrétien Mais ne parlez pas De non L'ambiance avec Ismaël Avant de faire L'ambiance avec Ismaël Est-ce qu'ils étaient chrétiens C'est de ça qu'il s'agit Vous avez dit Que non Les musulmans Adorent le dieu d'Abraham Oui bien sûr Allah dit dans le poron Sur 3,67 Sur 3 Le verset 67 Vous pouvez prendre note aussi Abraham N'était ni juif Ni chrétien Il était entièrement soumis A Allah Musulmans Qui n'était pas du nombre Des associateurs Abraham n'était ni juif Ibrahim n'était pas aussi Un chrétien Mais s'il n'était pas chrétien D'où vient le chrétien Ah au vrai Non Ne parlez pas de nom Vous avez dit Attends Voyez pas rentrer dans ce jeu Ismaël là Parce que Un Là-bas là C'est pas le thème Deux Quand tu as dit Oui Isaac est le fils légitime Faut montrer un verset Dans la Bible Où on dit Ismaël est un enfant bâtard Si tu dis Ismaël Isaac est le fils légitime Faut montrer un verset Dans la Bible Où on dit Ismaël est illégitime Je vais donner un seul point Sur Isaac et Ismaël Et puis je reviens Dans vos sujets Vous avez dit Que vous n'allez pas toucher Cette Bible là Non vous ne pouvez pas toucher Parce que Est-ce que vous êtes d'accord Que la Bible Qui a 73 livres là C'est la parole de Dieu Est-ce que c'est pour les chrétiens Oui Est-ce que les témoins De Joba aussi Vous acceptez leur Bible Comme une Bible Des chrétiens Mais ils disent Tout à l'heure Seigneur Jésus Mais ils disent Que Jésus n'est pas Seigneur Il n'est pas Dieu Mais vous êtes tous chrétiens Vous devez tous Être unanimes Sur la même religion Aujourd'hui là On est en train de voir L'islam là Est-ce que c'est la religion du Dieu Chrétiens là Est-ce que c'est la religion du Dieu Est-ce que nous devons Devenir chrétiens Comme vous l'avez dit tout à l'heure Parce que Mais je m'attendais à Il faut sortir encore Hein J'ai fait Genève 17 verset 19 Amen Dieu dit Certainement Sarah est ta femme Ta fraternale et fils Et tu lui donneras Le nom d'Isaac J'établirai mon alliance Avec Isaac Non J'établirai mon alliance Avec lui Comme une alliance Perpétuelle Pour sa postérité Après lui Lui là Ah c'est descendant C'est tout Pour sa postérité Après lui Prépare Ça ne sort pas Délai C'est pourquoi Quand Jésus vient Il dit Jésus a été envoyé Jésus a été envoyé aux enfants D'Israël La postérité D'Isaac Après lui C'est des enfants D'Israël C'est pour toute l'humanité Dieu n'a pas dit Que sa postérité Est toute l'humanité Non Je vais établir mon alliance Avec lui Comme une alliance Perpétuelle Pour sa postérité Juste après lui Pour sa postérité C'est ta lettre là Genèse 17-20 Maintenant A l'égard d'Israël En d'autres termes En ce qui concerne maintenant Israël J'étais toi Toi Abraham Parce que Israël a été promis A Abraham Tandis que Isaac a été promis A Sarai Voilà pourquoi il dit A l'égard d'Israël J'étais toi Abraham J'étais exaucé Voici Je le bénirai Je le rendrai fécond Et je le multiplierai A l'infini Infini Infini La J'avais dit quoi Move Non limite Je le multiplierai A l'infini Il va agendrer Douze princes Et je ferai De lui Une grande nation Ismaël est venu Il est devenu Une grande nation A quel moment Avec l'avènement De Mohamad Salaam Quand Mohamad Est sorti Descendant d'Ismaël Fils d'Abraham Il devient Une grande nation Et Genèse chapitre 12 Verset 3 Continuer de 25 Ah bon d'accord Ah bon d'accord Attendez Ce sont temps Non je m'ai dit Attends je m'ai dit J'établirai mon alliance Avec Isaac Que sera t'enfant Féant à cette même De la même année Où est le problème Quand on dit Pour sa postérité Après lui Pourquoi t'attends C'est déjà Alors Et puis c'est même pas le thème Moi je suis en train de corriger Parce que c'est pas le thème Faut me montrer où Dieu dit Dans la Bible Que Ismaël est illégitime Comme tu dis C'est Isaac qui est légitime Montre-moi un verset Où Dieu dit Que Ismaël Il est illégitime Et ça tu sais Que pasteur L'enfant Ismaël Il appartient à Sarah C'est dans la Bible Je prenais Genèse chapitre 12 Verset 3 Dieu dit Je bénirai Ceux qui te béniront Et je vais maudire Tous ceux qui vont te maudire Et toutes les familles De la terre Seront bénies en toi Toutes les familles De la terre Seront bénies en toi Et il va maudire Tous ceux qui maudissent Abraham Maintenant en disant Vous pasteur Que Abraham a commis L'adultère Parce qu'Ismaël est illégitime Vous vous attendez A bénédiction Vien mal à l'éligion L'ami de Dieu Sur quatre Verset 16 Je crois 104 Un truc comme ça 124 Sur quatre verset 124 Abraham est l'ami de Dieu Jacques chapitre 2 Verset 23 Abraham est l'ami de Dieu Tu dis qu'il a commis L'adultère C'est pas le sujet Mais quand il est Quand un enfant Il est illégitime Sur quelqu'un C'est quoi Alors Alors Pasteur Pasteur D'où vient le christianisme C'est le problème Le thème c'est ça Vous voulez qu'on devienne chrétien Oui Est-ce que le christianisme C'est une religion Que Dieu a donné La bible dit non La bible dit non La bible nous dit Dans acte 11 Verset 26 Acte des apôtres Chapitre 1 Verset 26 Le christianisme Pour la première fois Les disciples ont été appelés chrétiens Pour la première fois Les disciples Et puis Pasteur C'est les disciples de Jésus Maintenant Qui les a appelés chrétiens C'est les paillers C'est les paillers d'enfance On dit C'est les moqueries Sobriquées Ça y est dans la bible C'est ça Des mots très moqués Voilà La confidère est là Il faut lui montrer Que le christianisme vient de tuer Selon la bible Mais le christianisme vient pas de tuer Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien Vous le savez Alors que par contre l'islam Je vous ai dit Frère Même le nom de la bible N'est pas dans la bible Comment Comment dans une religion Le nom de mon livre N'est pas dans mon livre Le nom de ma religion On sait pas la provenance Mais je suis dedans quand même Et puis c'est en cela Que vous appelez Mille lui compte le temps C'est toi qui as dit Il y a 25 minutes seulement Alors qu'on a dit On a jusqu'à 15 ou 10 minutes Donc frère Si vous prenez la parole Donnez-moi d'où vient Le christianisme Je vous donne encore dans le coran D'où vient l'islam Surat-toi Verset 19 On a dit Certes La religion acceptée d'Allah C'est l'islam La religion acceptée d'Allah C'est l'islam Surat-toi Verset 85 On a dit ceci Et quiconque désire une autre religion Autre que l'islam Il ne sera plus agréé Il sera dans l'au de là Parmi les perdants Surat 3 Verset 95 Tu as dit tout à l'heure Nous adorons le dieu d'Abraham Bien sûr Surat 3 95 Dit C'est Allah qui dit la vérité Suivez donc la religion d'Abraham Musulmans droit Il était point du nom des associateurs Bien aimé Le coran dit Nous on est musulmans C'est Allah qui nous a appelés musulmans Montrez-moi s'il vous plaît Qui vous a appelés chrétiens Si vous dites la provenance du christianisme On vérifie les écritures ensemble Moi je ne peux pas Sur une religion qui vient des hommes Et si le christianisme était des dieux Regarde la preuve Vous vous n'êtes pas d'accord avec les catholiques Vous savez très bien Que les catholiques du Saint-Marie La maman des dieux Vous savez très bien Que Dieu ne peut pas avoir une maman Vous savez très bien Que le christianisme C'est-à-dire que les témoins de Jésus Ils disent que Jésus n'est pas Dieu Il est le fils de Dieu Mais en islam là Il y a les chiites Il y a les ourabia Il y a les amadia Il y a les ceci C'est là Mais tout le monde est d'accord Que Allah est Dieu C'est Allah qui est la divinité Le pèlerinat C'est dans quelques jours Tout le monde va se retrouver Aminam pour adorer le même Dieu Il n'y a pas eux Qui vont aller danser Chanter là-bas Non, non, non C'est pas comme ça Dans la religion Et puis le Jésus Que vous suivez là Jésus ne chantait pas Il ne dansait pas Il n'avait pas de guitare Ou de tamtam Il ne s'appelait pas Sur le banc ou de chaise Ou bien Donc quelle est cette religion A laquelle vous nous appelez Et vous nous appelez Une religion Pour aller adorer Un être humain C'est-à-dire Jésus Alors que Jésus dit Mais on adore Dieu Jésus se procède pour prier Dieu Son visage contre le sol Et puis il prie Dieu Parce que est-ce que vous procédez Vous priez Vous dansez Vous chantez Jésus ne savait pas Il ne dansait pas Alors que nous musulmans On se procède pour prier Jésus se procède pour prier Jésus est circoncié 8 jours après sa naissance Nous on est circoncié 8 jours après sa naissance Nous on prend l'abolition Avant d'aller prier Exode 40 verset 30 à 31 Dans ta Bible là Ils ont écrit l'abolition Moïse prenait les ablitions Est-ce que vous prenez l'abolition ? Montrez-moi que le christianisme Ça vient de Dieu frère Pour que vous me baptisez C'est ça le thème Ismaël Isaac C'est pas ça le thème L'islam Vous avez dit que vous voulez nous baptiser Nous tous prenait un christian Non oui Montrez-nous que le christianisme Vient de Dieu Pour que nous on parte là-bas Et dans le Coran Il est écrit Quand tu es musulman Tu rentres au paradis Sur la 43 verset 68 à 70 Montrez-moi une phrase dans la Bible Pour que quand tu es chrétien Tu rentres au paradis Une seule phrase Une seule phrase Une religion qui peut garantir le salut Il est capable de dire Si tu es musulman Tu rentres au paradis Mais une religion Qui tout de même Peut pas dire ça Merci beaucoup Ok Merci beaucoup J'espère qu'il a tout compris Non c'est n'importe quoi Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Alors c'était 5 minutes Non il y avait 15 minutes Après, il a fait chanter, il a fait 10 minutes avant. C'est le modérateur. Ok, merci beaucoup. Donc, le pasteur va... Je pense que c'est de... Deux, dix minutes avant. Allez-y, allez-y. Ok, pasteur, vous avez dix minutes. Dix minutes. Après, ça a dit, il va falloir dix minutes, et puis on va échanger direct. Vous avez dit que c'est parti, dix minutes. Donc, j'ai l'impression que... Tu m'attribues tous les propos que tu as entendu à moi. Je suis parti d'une base. Un débat là. Il y a une racine qu'on donne. Il y a un fondement qu'on donne. Quand le fondement est établi, on va vers un développement. J'ai vu comment on a Abraham ensemble, qui est musulman comme chrétien. Ou, si tu veux, on a Abraham, musulman comme les disciples de Christ, les croyants en Jésus-Christ. Comment on a ce fondement là ensemble. C'est sur ça que j'ai commencé. De tous les fils d'Abraham, à qui Dieu a fait une alliance. Tu n'as pas répondu, tu sautes. Je voudrais que tu répondes à ça. Parce que si tu sais d'où l'alliance est partie, tu vois, on va faire le développement pour savoir quel était l'accomplissement, vers qui était l'accomplissement de cette promesse. à qui s'apprend son accomplissement. Dès là où on sait à qui s'apprend son accomplissement, on sait de qui vient le salut. C'est vrai qu'on a parlé de l'antéchrististe, et l'islam comme terme, quand la religion est la vraie. Change ce thème là. Si tu veux. Parce que Andréa, c'est ça qui te fatigue. Parce que quand j'ai dit christianisme, tu t'es cramponné dessus. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ, qui est le prolongement de l'alliance que Dieu a contraté avec Abraham, qui était Isaac. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit Abraham, votre père, a vu mon jour de qui Jésus parle. De cette promesse qui avait été faite à Isaac, quand lui, toutes les familles de la terre, ce n'est pas toutes les familles d'Israël, toutes les familles de la terre seraient bénies. Voilà l'alliance qui a été faite. Donc quand Jésus vient, il rappelle cette alliance. Quand Jésus vient, il accomplit cette alliance. Tout à l'heure, tu as parlé de... Jésus a dit je l'ai été envoyé, pauvre dit, saisi de la maison d'Israël. Il a dit ça. Je reconnais qu'il a dit ça. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Parce qu'au soir même de sa mission, Jésus dit à ses disciples d'aller par toutes les nations, par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, ça ne parle pas que des fils, et pas dans des douze tribus d'Israël. La mission de Jésus, c'est comme quand on s'amène sur une étape d'une mission, on dit bon, faites ça, faites ça. Mais au soir de son testament, il a donné l'ordre que les disciples aillent par toute la création. Et les disciples ont exécuté cet ordre-là. Où il y a eu les... Comment on appelle ? Les paillets qui ont été convertis, qui ont été baptisés, qui sont devenus disciples de Jésus-Christ. Il y en a pluriel dans le Nouveau Testament. Donc, Jésus ne sait pas limiter la promesse qui avait été faite à Abraham, savoir que toutes les familles de la terre. Suivez bien, toutes les familles de la terre. Si on est au Japon, qu'il y a des familles, la promesse les concerne. Si on est au Madagascar, qu'il y a des familles, la promesse les concerne. Ce n'est pas que les douze tribus d'Israël. Le corneille, le premier païen qui a été converti par Simon-Pierre qui était disciple de Jésus-Christ. Mais avant que le corneille ne soit converti, dans l'acte 8, il y a eu Philippe qui allait baptiser l'unique Éthiopien qui est venu en Éthiopie ici pour annoncer le Christ en Éthiopie qui était un païen, qui n'était même pas un juif. Et on a vu plus tard comment Paul a allé vers les païens pour prêcher sur Jésus-Christ que tous les prophètes ont d'ailleurs annoncé. moi je vous pose encore la question quelle promesse qui a été faite à Ismaël pour se proclamer aujourd'hui salut de l'humanité. Et tiens-toi bien, Jésus n'a jamais dit qu'après moi quelqu'un va venir pour être le sauveur et le salut de l'humanité. Ça n'existe nulle part à part votre imagination. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Et je voudrais que tu aies le courage de le reconnaître. Maintenant il y a des propos que je ne voudrais pas que tu tiennes. Prends-moi sur mes propres mots, sur mes propres parents. Je n'ai jamais dit ici qu'Ismaël est illégitime. Si tu as fait ce débat-là ailleurs s'il te plaît, quand tu vas les rencontrer, il faut leur dire ça. Ici je dis Abraham a eu un enfant qui est légitime, Ismaël. Abraham a eu un enfant qui est légitime, Isaac. Abraham a eu des enfants avec une africaine huit enfants qui sont légitimes, qui sont le saint biologique d'Abraham. Mais de ces huit, il y a un seul qui portait l'alliance de Dieu. Et c'est de lui que Christ est sorti. On est d'accord ? Donc aujourd'hui, en dehors de cette alliance, en dehors de cette promesse qui a été faite à Isaac, qui est rattachée à Isaac, en dehors de lui, il n'y a pas de salut. La paix se résume en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Donc, je m'excuse encore si le voleur a pris le christianisme comme ça, mais Jésus n'est pas chrétien. Jésus est prophète envoyé. Jésus est venu établir la volonté de Dieu. C'est les gens qui ont dit qu'ils sont chrétiens parce que leur comportement ressemblait à chose, à Christ. Et ils le disaient même pour se moquer, pour se rayer de ses disciples-là. Sinon, Jésus n'est pas chrétien. Jésus est venu pour établir une volonté de Dieu qui est de sauver l'humanité toute entière. Pas Israël. Au-delà d'Israël, même quand il a commencé avec Israël, au-delà d'Israël, toute l'humanité est concernée par le salut à part ceux qui veulent se garer. Donc, je vous repose la question de tous les fils qu'Abraham a donnés, c'est où Israël tient la promesse, tient l'alliance. Si vous ne l'avez pas montré, tout ce qui suit comme développement n'a aucun fondement. Parce qu'il faut avoir un tabouret, il faut avoir un fondement en toutes choses pour évoluer. Je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. 10 minutes. La dernière 10 minutes, j'ai achat la poussasse. on l'appelle l'islam ou le christianisme. On va échanger des régions. Appelez-vous le chrétien ou le chrétien. La vérité sort. Le thème, c'est l'islam, non mais le christianisme. Quelle est la raison qui sort ? Quelle est la raison Quelle est la raison qui sort ? Voilà. Mais, en ce moment, tu as tout dit, moi je suis content, tu dis que Jésus n'est pas chrétien. Oui, maintenant tu es chrétien à Zabouba. Alors que tu suis Jésus, tu n'es pas chrétien. Maintenant, chrétien, c'est ce que je n'aime pas dans les débats. Non, tu as dit ça dans l'introduction. Tu as dit ça dans l'introduction. Tu dis, tu dis, nous tous là, on va devenir chrétien. C'est ce que tu as dit. Quand on l'introduise, c'est ce que tu as dit. Ils sont témoignants. Alors, maintenant, tu veux qu'on devienne chrétien, une religion qui vient d'où ? Qui a donné, tu as bien dit tout à l'heure c'est les païens. Le thème choisi, ce n'est pas Ismaël. C'est là-bas, tu veux, il fallait qu'ils aient d'introduction. Je te demandais quel est le thème là avant qu'on ne commence là. Tu as dit, il n'a qu'à voir là. Il a dit c'est entre l'islam et le christianisme. Maintenant, pourquoi tu dis change ce terme là ? Mais pourquoi tu veux qu'il y ait changé ? Tu sais pourquoi ? Parce que tu es dans le faux. Le christianisme là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une religion qui vient de Dieu. Je suis d'accord. Alors, maintenant, si ça ne vient pas de Dieu, quelle est la religion qui vient de Dieu ? C'est l'islam. C'est l'islam. Quand je dis je suis d'accord, il faut laisser tes bouteilles. Tu es d'accord et puis tu veux justifier. Quand on est d'accord, on est d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais voilà. Tu comprends, non ? Tu dis Jésus n'est pas chrétien et Jésus est prophète encore. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et c'est ce que nous, on a toujours dit étant musulmans. Jésus est prophète. En fait, tu ne veux pas que répéter ce que nous, on a toujours dit. Il est prophète. Il n'est pas chrétien. Il a été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Si tu veux comprendre ce thème, tu as dit tout à l'heure qu'on aura plus d'un séance les dimanches ici. Prochain dimanche là. Inchallah, si ça me trouve là, il faut commencer à donner le thème d'aime et là devant tout le monde. Là, quand on vient là, on reste dans le thème. Tu parles d'Ismaël, Ismaël, Ismaël. Il était cité ça déjà. Il était cité, Jénèse chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël là, Dieu l'a exaucé et l'a rendu une grande nation. Mais pour que Ismaël devienne une grande nation là, qu'est-ce qui s'est passé ? Le sauveur de l'humanité est sorti d'Ismaël. Voilà pourquoi il est devenu une grande nation. Et c'est Allah qui dit dans le Coran à Muhammad sur la salle. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et nous le t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et abertisseur pour toute l'humanité. Tu veux quoi encore ? Isaac là. Pour Isaac et sa postérité après lui, Jésus vient, il confirme ce qui a été dit en Génès 17, 19. Quand il dit Génès a été envoyé, tu as dit qu'il dit aller par toute la annoncer la parole à toute la création. Ça y est dans quel passage ? Voilà. Marc 16. À toute la création, ce n'est pas dans Jean. Marc 16. Tu contredis ton passe-dévoire. Pourquoi fait ça ? Il va te parler de l'Église. C'est dans Marc 16. Marc 16 là. Regarde la Bible là. Ils n'aiment pas éduire là. Vous ne pouvez pas dans la vérité. Cette Bible là. Faut me lire Marc 16, verset 15 à 16. Marc 16, verset 15 à 16. C'est là-bas, ils ont dit aller dans toute la création et voilà, etc. Marc 16, verset 15 à 16. Parce qu'il faut les deux pour trouver le passage. Donne le passage. Donne le passage. Donne le passage. Ça, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. C'est quelle Bible? Folie, le menton. La Bible. Distrait comment ? Ah, bon. Pourquoi il n'y en a pas éduit ? La question des Bible là-bas, non, non, non. Je suis en train de parler. Non, ce sont dans mon temps. Si vous n'avez pas trouvé, dites-moi pourquoi ça n'existe pas éduit. Je vais répondre à ça là. Il fallait que le passage d'abord avant de répondre. Vous savez pourquoi? Marc 16, là, ils ont coupé, ils ont jeté à la poubelle. Ça n'existe pas ici. Mais c'est la parole de Dieu qui vous a autorisé cela. Apocalypse 22, 18 à 20, dit non, non, non. Celui qui coupe ou retranche ou ajoute, la malédiction de Dieu sera sur lui. Mais c'est en cette religion que vous pouvez nous appeler où chacun se lève un matin et il coupe verset qu'il veut et il rajoute ce qu'il veut. Tu vois le Coran ici. Montrez-moi un verset qui est coupé dans le Coran qui existe dans un autre Coran. Voilà. Mais pourquoi vous ne lisez pas ici? Marc 16, moi, je vous ai dit dans ma Bible, non, ici. Voilà, là-bas, ici. Et puis, s'il n'y en a pas, dites-moi pourquoi il n'y en a pas. Voilà, c'est ici. La Bible, traduction du monde nouveau. Ailleurs, c'est le Coran. Pasteur, vous avez fini le débat, vous avez dit le christianisme ne vient pas des dieux, ça vient des baïens. Maintenant, pourquoi vous êtes chrétien? On t'a donné parole, tu n'as pas parlé. Moi, je suis en train de parler. Pourquoi tu parles? Moi, on t'a donné tout le temps. Moi, j'ai déjà répondu, tu ne veux pas entendre. On a dit le thème-là, entre l'islam et le christianisme. J'ai prouvé ici. Voilà la preuve que l'islam vient de Dieu. Tous les musulmans, ils ont la même divinité, unanimement. Mais pourquoi vous, vous, chez vous, vous n'êtes pas tous d'accord que Jésus est Dieu, fils de Dieu, moi, pour vos pécheurs? Pourquoi? Tous les musulmans sont d'accord que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie de Dieu à l'humanité toute entière. Pourquoi vous n'êtes pas tous d'accord que Jésus est Dieu? Comme tu viens de dire que Jésus est prophète, non? Oui, mais pendant que j'ai dit qu'il est Dieu, il n'y a qu'un problème. Oui, mais tu es chrétien, il faut prouver qu'il est dans le vrai. Quand j'ai dit, on dit que Jésus n'est pas prophète, là, il dit quoi. Pardon, c'est pas Jésus qui a dit. Moi, frère, je suis en train de parler, tu es allergique à la vérité. Tu es allergique à la vérité. Hein, frère? Moi, il était là, il ne parlait pas. Je suis serré. Je sais que quand la vérité vient là, tu vas te gratter, et tu ne peux pas rester tranquille. Il y a des chrétiens qui disent Sainte Marie, Maman de Dieu. Toi, tu dis Jésus est prophète, mais c'est ce que tu confirmes le Coran et tu confirmes l'islam. Je t'ai dit, Jésus n'était pas un chrétien, j'ai apporté la preuve. Il priait comme les musulmans et il se concernait. Il a été séconcié huit jours après sa naissance. Moïse prenait les ablutions dans Exode 43 à 31. Mais ça, c'est des choses que vous ne faites pas. Alors que vous êtes chrétien, prouvez-moi que le christianisme vient de Dieu. Moi, j'ai dit que ça ne vient pas de Dieu. Vous m'avez confirmé que ça vient de païens. Ok. Maintenant, quelque chose qui vient de païens là-haut, est-ce que c'est de Dieu? Maintenant, c'est qui vient de païens là? C'est bon, mais ce n'est pas bon. Donc, tu dis païens, non? Oui. Comment ça, tu peux pratiquer des religions qui viennent de païens au lieu de suivre celles qui viennent de Dieu? Mais tes fidèles, tes regards. Est-ce que tu peux dire ça à l'église devant tes fidèles? Voilà pourquoi les musulmans ils tapent sa patrie du royal à la fin de l'Allah et le rabbin al-amin. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Mais vous nous enseignez quel Dieu? Même si il te demande le nom de ton Dieu, tu ne connais pas. Le nom de ton Dieu. Parce qu'on va commencer le dialogue direct tout à l'heure. C'est là qu'on va te poser la question. Sur le thème, si tu veux qu'on parle du salut là, il faut aller te préparer et puis tu viens un autre jour. Parce qu'aujourd'hui, on a été clair. Entre l'islam et le christianisme, c'est quelle religion qui vient de Dieu? Tu as le débat, tu dis le christianisme ne vient pas des dieux, ça vient des païens. Et moi, je viens à tabib. Voilà. Donc, je suis là. Voilà, il ne me laisse pas la mécanique. D'accord. Donc, je vais donner encore, je vais donner encore. Voilà. Je vais prendre le Génèche après 15 par exemple. Voilà, pour pouvoir essayer de... Je vais passer, voilà, il a dit qu'Ismaël est légitime. Dieu merci. Ismaël est légitime. Isaac est légitime. Mais Dieu merci. Voilà. Parce que s'ils ont tous des légitimes là, Dieu a fait l'alliance avec qui? Mais tous les deux enfants sont des alliances. Maintenant, celui des deux enfants qui devaient, n'est-ce pas, par qui le sauveur de l'humanité devait sortir. Parce que tu as dit quoi? On commence par les enfants d'abord venir terminer sur le sauveur, non? Oui. Entre les deux enfants, par qui le sauveur devait sortir. Mais c'était Ismaël. qu'est-ce que je t'ai dit là? Genève chapitre 12, verset 3. Abraham, voilà, Genève chapitre 12, verset 3, je suis dans 13 ans. Genève chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui vont te maudire et toutes les familles de la terre seront bénies à toi Abraham. Comprès, toutes les familles de la terre, le mot est là. C'est-à-dire, l'humanité tout entière sera sauvée par Abraham. Mais c'est pas Abraham qui vient nous sauver. ça, je suis en train de faire de cette parenthèse pour qu'on revienne dans le thème. Je suis en train de répondre à ça, pas parce que c'est le thème. Voilà, il faut que tu prennes ça en compte. Pardon, même comme c'est le dialogue direct, après ça, il n'y a pas une minute encore, on va pour le poser des questions maintenant. Donc, toutes les familles seront bénies à Abraham. Isaac et sa postérité, ça veut dire quoi. Ça, c'est limite, juste après, Isaac et ses descendants, c'est-à-dire sa famille israélite, les enfants d'Israël. C'est clair. Jésus a été clair. Matthieu 15, 24, pourquoi il te dit de lire Marc 16, pourquoi tu n'es pas dit ? Parce que Marc 16, verset 15, ça s'arrête à verset 8, où Jésus a dit aller par toute la création, ça n'existe pas dans le texte original, c'est la Bible qui le dit. Voilà pourquoi ils ont coupé, ils ont aimé. Mais c'est une religion que vous nous enseignez, non ? maintenant, pourquoi cela est une coupe ? Ils ne sont pas chrétiens, non ? Qui les a autorisés de couper ? Si c'est une religion de Dieu, qui t'autorise de couper la parole de Dieu et puis toi, tu rajoutes comme tu veux, l'autre t'en oeuvre comme tu veux. Une minute. Ça veut dire quoi ça ? C'est un gâteau où chacun doit couper ou bien ? Non, la parole de Dieu, non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi telle Bible, elle contredit celle-là, celle-là contredit celle-là, celle-là contredit l'autre, l'autre contredit l'autre, alors que nous avons un seul courant. Un seul courant. Tu as vu tout à l'heure l'été, c'est un jeune, on est tous allé prier ensemble. C'est la croche de l'église qui a tenu son tout à l'heure qui n'a pas téléphoné par les prudents. Pourquoi ? Pourquoi tu ne le répondais pas ? Car la basilite, dialogue direct maintenant. Un peu de bruit. Un peu de bruit. S'il vous plaît, un peu de bruit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, il y a une directe. Après, je vais y voir. Moi, ma question maintenant, pasteur, c'est le dialogue direct. Je veux savoir, quand vous avez confirmé que le christianisme ne vient pas de Dieu, et que ce n'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien, vous êtes chrétien, vous tirez ça de qui ? Si ça ne vient pas de Dieu, ça qui est ? Ça vient de qui ? Merci. Ça va être mieux comme ça si on faisait un direct. Il faut répondre maintenant. Quand on parle le langou noir, ça m'enlève. Alors que, c'est pasteur, vous êtes habitué, les premiers fermes la bouche et vous parlez comme vous voulez. Personne ne peut vous contredire. Ici, dans ce débat, dès que tu dis que tu n'es pas prêt à dire que tu arrêtes dans le temps, de reposer ma question. Quand vous avez dit que le christianisme, c'est les païens qui vous ont appelé chrétien, ok. Maintenant, pourquoi vous suivez les gens des païens pour... Merci. J'ai l'impression que tu as un problème d'entendement. Je n'ai jamais dit que le christianisme, le christianisme, c'est une religion qui est bien dit. Je dis, l'appellation a été donnée par les païens Jean-Oussi Mouké. Donc, ça ne vient pas de tuer. Laisse-moi développer. Laisse-moi développer. Non, c'est l'échange. Il n'y a pas de développement. C'est l'échange. Oui, mais donc, tu as posé le christianisme pour toi, je ne veux pas répondre. Jean-Oussi Mouké, je n'ai pas de réponses. Tu attends que je t'ai l'occasion pour te répondre. Donc, l'appellation, elle ne vient pas de Jésus ni de Jésus. Elle vient de qui ? Elle vient des gens du dehors. On l'appelle des païens pour se moquer. ça, c'est des païens. Laisse-moi. Si on fait des échanges comme cela, sans que tu ne me laisses développer, je vais arrêter. Non, j'ai un problème. Quand je parle, puis on m'interrompt comme ça, je perds le coup. En fait, c'est à l'église, peut-être habitué. Alors qu'ici, on est au dialogue direct. Mais au dialogue direct, moi, on ne parle pas aussi. Mais j'écoute. Donc, laisse-moi finir et puis tu vas poser ta question. Si il y a quelque chose qui n'est pas vrai, je veux intervenir. C'est ça qu'on appelle le dialogue direct. Dès qu'il y a faux, c'est la première fois que j'ai fait débat avec vous. Oh, c'est toi, mais c'est toi que j'ai fait débat. Oustace, c'est la première fois que j'ai fait débat avec vous. Ce que j'ai entendu là, l'autre argument, l'autre argument. C'est ce qu'on vient de faire. Non. En 40 minutes. Ce n'est plus le temps où je m'assois et puis je t'écoute. Non. C'est maintenant un dialogue direct. C'est-à-dire que tu es en train de parler, je t'interroge ce que tu dis pour me comprendre moi-même. Tu peux le faire avec moi aussi. Merci. Je ne veux pas des échanges avec ces gens. Ce n'est pas un peu mon tempérament. Quand on me coupe, ça c'est mon défaut naturel. Quand on me coupe, je perds le fil de tout ce que je veux. Ok, d'accord. Il faut parler. Donc tu as posé une question. Il y a deux minutes. Il faut parler. L'appellation chrétienne, ça vient des gens. Selon Jésus a été envoyé pour établir la volonté de Dieu, laquelle elle salue comme l'humanité. Et j'ai pris comme appui Marc chapitre 16. où Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à tout le monde. » Micro, approchez-vous. Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus ne disait plus ici au soir de sa vie « Allez-y seulement vers les Israélites, les Israélites, les enfants d'Israël et prêchez-les les banjures. » Ici, il élargit son champ de mission. Oh, ce n'est pas ma question. Vous voyez, c'est pour ça que je vous interrompe là. Ce n'est pas ma question. Je n'ai pas dit « Est-ce que Jésus a élargit sa vie ? » Ce n'est pas ma question. C'est pourquoi je suis obligé d'intervenir. C'est ce qui se fait à l'église et puis les fidèles ne peuvent pas parler. On n'est pas à l'église, parce que vous voyez, vous voyez, je vous ai laissé parler mais vous êtes partis ailleurs. Ce n'est pas ma question. Si ce n'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien, le christianisme, ça vient d'où maintenant ? Je dis, nous suivons Jésus qui a la promesse du salut pour le mal. Il n'était pas chrétien. Le nom que les gens donnent là, chrétien, ce n'est pas lui qui a prononcé. Mais qui a donné ? Ce sont les païens. Donc, nous ne suivons pas une religion. Nous suivons la volonté et la promesse qui a été faite à Jésus pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Nous suivons Jésus. Nous suivons la volonté de Dieu que Jésus a tracée pour le salut de l'humanité. Comment on appelle ça ? Quand on vous demande est-ce que vous êtes chrétien ? Vous dites oui ou non ? Je suis disciple de Jésus-Christ. Vous m'aviez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit. D'accord. Je suis disciple de Jésus-Christ. D'ici en face de toi ? Oui. Je répète, je suis disciple de Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes pas chrétien. Je suis la volonté de Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes pas chrétien. Si vous appelez ça chrétien, ça c'est vous. Je vais s'en croire. Si les gens appellent ça chrétien, Moi, je suis musulmane, j'assume. Non. Si les gens appellent ça chrétien, chrétien, ça c'est eux. Je dis, je suis la volonté de Jésus-Christ. D'accord. Mais si on reçut les petits mots, je vais savoir est-ce que vous êtes chrétien ou vous ne le faites pas ? Non, moi, je vais te poser une question. Donc, il n'est pas chrétien. Ok, allons-y. Vous avez dit que vous n'êtes pas chrétien. Je suis disciple de Christ. Donc, vous n'êtes pas chrétien. À quel moment Jésus a annoncé que Mahomet viendrait pour le salut de l'Église ? Parce qu'un prophète qui est encelle, c'est lui qui annonce celui qui doit venir. Et tous les prophètes depuis lors ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Tous les prophètes. Jusqu'à Jean-Baptiste qui était le dernier. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Il faut montrer où Abraham a annoncé Jésus. Clair ? Quand je dis tout les prophètes, je vais vous parler de la majorité. Non, non. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Vous ne pouvez pas le faire ça. Vous ne pouvez pas le faire où Samuel a annoncé Jésus. Yes, yes, yes. Ou Adam a annoncé Jésus. Ou Noé a annoncé Jésus. Dans l'Église, vous faites ça. Où ça ? J'ai des bouts. Comme ça. Merci pour les petits mots approchés. Ce n'est pas petit mot, c'est la vérité. Merci pour les mots approchés. La majorité des prophètes a annoncé Qui par exemple ? Qui ? Esaïe a annoncé Jésus. Vous montrez où Esaïe a annoncé Jésus. C'est à tout ça. Non, je n'ai rien. Moi, il n'est pas d'Esaïe qui n'a pas annoncé mais il n'y a qu'à montrer où on l'a annoncé. Non, ne crie pas d'Esaïe a annoncé Jésus. Moi, il s'est à tout ça tu te vas aussi. Vas-y, frère. Vas-y, frère. Le thème est là. Pour le dire, passage, il n'est pas chrétien alors que Dieu est là. Dieu merci. Il y a Esaïe 53. Il y a aussi Esaïe 44. Esaïe 53, ça parle de Jésus quoi. Nous étions tous les rapports de Dieu. Passage. Esaïe 53, 6. Parce que quand on annonce, tu as montré l'accomplissement. C'est tout. C'est normal. C'est normal. C'est normalement. Ok. Esaïe 56. Tu as quitté dans C'est qu'à combien ? Eh, pardon. Esaïe 53. À C'est qu'à C'est qu'à C'est qu'à C'est qu'à C'est qu'on est. Qui a pris à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras en effet à l'aide ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejetant qui sort d'une terre disséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui d'autres qui sont de vos âges. Il ne s'agit pas de livre pour aller pour expliquer. Il était habitué à la douleur. C'est quelle douleur ? Il était habitué à quelle douleur ? Il n'avait ni beauté ni éclat. Jésus n'était pas joli ou bien il était joli. Il ne faut pas dire ça. Le passage là parle de Jésus. Mais il faut prouver que ça parle de Jésus. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament par exemple, nous n'avons ni beauté. Parce que moi, il y a Esaïe 61 ici. Il va revenir sur Esaïe. Esaïe, il y a deux passages d'Esaïe. Moi, il y a Esaïe 61 qui est Jésus même directement. Jésus a répété les mêmes mots d'Esaïe 61. Ça, c'est là. Je suis prémé, il attend ça. Esaïe 53. On dit, il s'est chargé de nos iniquités. Maintenant, vous venez avec vos iniquités dans Matthieu 15, 22. Il vous chargera de 7, 21 à 22. Il dit, retirez-vous de moi vous qui commettez une iniquité. Alors qu'il dit, il s'est chargé de nos souffrances et de nos iniquités. Maintenant, vous venez avec vos iniquités et il vous chargera. Ça veut dire quoi? On dit, il partagera le putain avec les grands. Jésus a partagé quel putain? Mais, je vais te dire deux passages. Quel prophète qui a amassé Jésus? Je me suis apprécié Esaïe. Oui, mais il faut que... Esaïe a parlé de Jésus. Il devait venir. Donc, il y a Esaïe 53 que j'ai lu et puis il y a Esaïe 60e qui parle de Jésus. Si c'est Esaïe 60e, je suis d'accord. Et quand Jésus est venu, il dit, c'est que le prophète Esaïe avait amassé. C'est ce que j'ai venu à parler. Il a lu le rouleau qui parlait de lui. Effectivement. Mais ça, c'est pas 53. Ok. Il a parlé de... Non, non, je ne sais pas quoi. Je parlais de 60e. Il faut montrer l'accomplissement de 60e. Nes. Je le sais. Tu es d'accord avec 60e. Oui, c'est d'accord. Donc, les prophètes... Non, Esaïe, voilà. Parle-nous maintenant. Si c'est comme ça, on va te débarquer. Moi aussi, je ne peux pas me dire pour t'écouter. Non, en fait, c'est ça mon problème. Si c'est comme ça, on va faire débat. Maintenant, je vais savoir aussi, il y a ma question à poser. Quelle est la véritable Bible? Moi, je t'ai posé une question. J'ai répondu. C'est où Jésus a annoncé que Muhammad va venir pour sauver. Muhammad sur la salade. C'est le prophète qui vient annoncer que Muhammad va venir. Jésus a annoncé Muhammad. Et on va prendre Jean 14, verset 16. Je t'ai répondu. 14, 16. Allons-y. Deux, oui, et moi, je prierai le Père, il vous donnera notre consolateur afin que demain est un élément avec vous. Je pose ma question. Tu as lu, non? Je continuerai, je l'arrête. Quand on dit un autre là, est-ce qu'il est moins en bord ? En français non, non, puisqu'on parle français. Quand Jésus dit un autre consolataire, le premier consolataire c'était qui ? Je ne peux pas répondre comme ça. L'argument, c'est parce que votre déviation vient d'ici. Je vais te donner le sens de ce passage. Je ne peux pas le poser question pour m'arracher des mots de réponse à ta faveur. Parle. Quand on dit un autre ce n'est plus moi, on est d'accord. Jésus est déjà un consolataire. Simeon a dit mes yeux ont vu la consolation d'Israël. C'était Jésus en prenant le petit enfant de sa vie. Mais quand Jésus dit je prie le Père et il vous donnera un autre consolataire, ce n'est plus Jésus. Étant donné que Jésus était déjà un consolataire et que c'est un être humain, l'autre consolataire aussi était un être humain. Je m'arrête là d'abord et puis d'attendre. Si ce n'est pas lui, c'est tout. Si ce n'est pas lui là, on a su le verset. C'est vraiment dangereux. Parce que c'est sur ça que vous vous appelez. Et puis ce verset qu'il est donné là, c'est sans faire argumenter. Bien sûr. Allons-y. Je vais passer à partir de là, tomber dans Jancès. Non, non, je ne sais pas vous arriver là-bas. Non. Moi je ne sais pas vous arriver là-bas. Non. Moi je ne sais pas vous arriver là-bas. Non, non, non. Elles et moi étaient paris de Jancès d'abord. Non, non, non. Elles étaient paris de Jancès d'abord. Et moi je prierai le Père. Voilà. Il vous donnera un autre consolataire après qu'il demeure éternellement. Je me suis arrêté. On ne peut pas s'arrêter au milieu d'une place. Mais pourquoi ? C'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai donné. Je n'ai pas ça pour narguer les gens. Je veux t'expliquer le consolateur c'est qui. Je n'ai pas dit consolateur là-bas d'accord. On parle de consolateur. Non, non, non. Le même mot consolateur on le traduit par l'Esprit de vérité. Le même mot l'Esprit de vérité on le traduit par l'Esprit Saint. C'est ce que je veux t'expliquer. Est-ce que c'est ce que je veux t'expliquer ? Tu veux expliquer quelque chose que je ne t'ai pas demandé ? Je ne peux pas t'expliquer un seul verset à l'un et à sa suite. Est-ce que c'est la suite qui a été demandé ? Est-ce qu'il y a lu la suite devant vous ? Est-ce qu'il y a lu quelque chose ? J'ai déjà expliqué ça. Il y a dit toi réexplique moi ce que j'ai donné. Mais je ne peux pas me limiter si je veux expliquer ça. Il sait pourquoi ? Regarde tu fuis. Non, tu sais pourquoi ? Lisons ensemble. Le passage que tu as pris là, on va te développer. Pourquoi tu t'arrêtes ainsi ? Quand je t'ai posé une question, pourquoi tu dis que tu ne parles pas à moi ? Donc développement maintenant. C'est toi qui m'as dit que j'ai lu ton passage. Comme développement. Donc continuez la lecture. C'est ça une erreur que vous faites là. Vous prenez un passage où il a sorti de nulle part de son contexte. Vous établissez un dogme. Ça là, laisse moi continuer. Avant de continuer, expliquons d'abord ce que j'ai dit là. Qui ont continué ? Tu dis quoi ? Tu dis qu'il y a une autre phrase là. C'est pas moi j'ai dit. Oui. C'est ton explication là. Non, j'ai dit quoi. Il y a une autre phrase là. Maintenant, le premier là c'est qui ? C'est Jésus. Deuxième là c'est qui ? C'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit saint. Donc attendez, il dit c'est l'esprit saint. L'esprit saint, c'est l'esprit de vérité. Le premier, attendez, vous voyez. C'est comme Dieu. Non, non, il ne fait rien pour ça. Non, laisse, il ne fait rien pour ça. Quand il fait un débat dans le public français. C'est la première fois que j'ai fait un débat. Oui, tout le monde s'est taire. Oui, ça parlait. Tout le monde s'est taire. Oui, ça parlait. On parlait un peu. On parlait un peu. On parlait un peu. On parlait un peu. Je ne fais pas. Je ne sais pas pourquoi il est mal. Si le premier consulataire c'est un être humain. Pourquoi des gens là c'est un esprit ? Même consulataire, le même mot là il dit. Je vais prier le Père pour qu'il vous donne une autre. Attends, le premier, et puis il a dit quoi ? Un autre consolateur. Attendez. Le premier c'est un être humain. Pourquoi des gens là c'est un esprit ? Alors qu'il dit un autre. C'est toi qui veux que ça soit un esprit. Ce n'est pas un esprit. C'est un être humain. Si le premier consulataire un esprit, c'est que des gens là c'est un esprit. Si le premier c'est un esprit, c'est que des gens là c'est un esprit. Mais c'est une même identité. C'est un être humain qui doit venir. Maintenant on est là-bas. Donc on est prouvé là-bas que le premier c'est un esprit. Et puis le deuxième va être un esprit. Si le premier c'est un être humain, des gens là c'est un être humain. Allons-y. Si le passager, avant qu'on descend. Parce qu'on ne peut pas sauter aussi pour descendre. Donc commence là et puis tu descendes. Vous avez la parole ? Je sais pourquoi il est donné, et puis je sais comment il se fait aller dans la cesse d'abord. Je sais pourquoi il est donné ça. C'est la vérité. Allons-y. En fait tu me donnes, c'est la vérité. Tu me donnes un peu. Moi je sais pourquoi il est donné. Si tu me permets, dis-toi, il y a tout le monde. On lit le chapitre. Ton mot consolataire, dans son prolongement, quel autre nom entend ? Dans son prolongement, quel autre nom entend ? Tu vas comprendre que le mot consolataire ne parle pas d'un individu physique. Pourquoi tu as peur qu'on lise le contexte ? J'ai dit que je n'ai pas fait un débat où on saute au milieu d'un verset. J'ai répété que je n'ai pas dit on ne lit pas. Moi, je vais lire pour t'expliquer. Je répète. Je n'ai pas dit je t'ai laissé. J'ai dit explique d'abord ça, mais puis on lit pour descendre. Je t'ai expliqué quoi ? Ton solataire premier là c'est un être humain. Je t'ai répondu oui. Et le deuxième là c'est quoi ? C'est un esprit saint. Donc le premier c'est un esprit saint aussi. Parce qu'il a dit un autre. Ça c'est ta compréhension. Maintenant lit pour descendre. C'est ta compréhension. Maintenant lit pour descendre, la vérité va sortir. Lise. Et moi je fais, il vous donnera un autre consolateur. Et moi je prierai le père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure l'être humain éternellement avec vous. Un être humain n'a pas une vie dans la chair éternellement. Je réponds ça et puis on continue. Chaque phrase là, on va répondre à ça ou bien ? Est-ce que vous avez compris ? Pourquoi tu as peur au même ? Et regardez, au contraire c'est vous qui avez peur. Expliquez cela là. Pourquoi je vais expliquer ? Laisse moi lui et puis je ne vais pas sentir mon idée. Non mais tu dis un être humain n'est pas... Attends, tu dois te dire une phrase d'autre de laisser passer. Est-ce que le mentalité éternelle ? Tu dis un être humain ne peut pas rester éternellement avec les gens. Je comprends. Vous voyez au futur ? Il a dit quoi ? Un être humain ne peut pas rester éternellement avec les gens. C'est pas ça ? Moi de mes ters sur ça et puis on s'en va ou bien je réponds aussi à ça ? Je continue ? Est-ce que je peux répondre à ça ? Non, ne réponds pas. Laisse moi lui. C'est moi qui ai demandé l'alentur du chapitre. Mais tu n'expliques pas. Je finis de lire, j'explique. Ok, vas-y. Et moi je prierai le Père, il vous donnerai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ok. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point. Oui. Si c'est un être humain. Non, il ne faut pas commenter. Il faut parler. Tu n'as pas le plus. Je suis en train de dire, tu n'as aucun problème. Oh là là, c'est comme ça. Tu n'as pas le plus. Mais si tu commences, tu n'as pas. Regarde. Il me faut lire. Tu lis. 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 Tu lis pour commenter. Tu prends. Tu n'as pas de temps pour répondre. Tu n'as pas de problème. Tu as peur. Tu peux vous appeler consolateur. C'est ça, je dois enlever à lacher dans votre espion. Elle s'est du courant. Même ça, j'aurai la Bible. Tu laisses. D'accord ? Même ça, j'aurai la Bible, tu ne pourras pas. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Continue. 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 il ne peut pas s'asseoir en toi pour ne pas dire des mensonges ou des brosseries je ne vous laisserai pas au fénin je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous, vous ne me verrez pas je vis et vous vivrez aussi ils sont où ? et lui là où ? les disciples là ils sont où ? ils sont où ? ils sont où ? ils sont où ? mais la parole que Jésus a donné concerne l'humanité quand on dit qu'on met aussi demain avec vous éternellement, voilà sa parole ici et tout et tu comprends le français est-ce qu'on voit Jésus physiquement ? est-ce qu'on voit Jésus physiquement ? Jésus n'a pas dit jusqu'à la fin du monde il est où ? il est où ? il est où ? c'est pourquoi il ne veut pas qu'il y ait contre Dieu là Jésus dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il est où ? mais il est parmi nous à quoi ? à travers sa parole Muhammad est où ? il est avec nous à travers sa parole ? ou bien c'est faux ? voilà pourquoi on développe la tête on n'est pas l'église les fidèles là ils ne peuvent pas vous contredire on est au front on n'est pas l'église plein d'héglise eraha ça fait de plus non mais maintenant n'est où bulun il est comme à la fin du tout voilà bien peu de plus enfin bon il est pas du tout je veuxain c'est pas du tout on va sicher Je suis là où je t'ai posé la question. Moi, j'ai répondu. Non. Je t'ai dit où Jésus a dit quelque chose. J'ai déjà répondu. Tu ne veux pas... Mais c'est faux. La réponse que tu as donnée, elle est fausse. C'est pas grave. Maintenant, répondez-moi. Elle est fausse. Je ne peux pas aller sur notre débat avec toi. On n'est pas dans le débat encore. On est dans l'échange direct. Je ne peux pas aller d'autre dans la continuation avec toi, tant que je l'ai fait établir. Mais on n'a pas passé 30 minutes, alors que le débat, on a fait 20 minutes de chute il y a. 40 minutes. On dit qu'il faut prouver que le Grysalide devrait être incapable. Tu as dit qu'il n'y a pas de prouver que le Grysalide n'est pas chrétien. Tu es fidèle, tu regardes, le Grysalide n'est pas chrétien. Donc, tu ne parles déjà pas chrétien. Est-ce que cette Bible de témoin de Jehova est la parole de Dieu ? C'est tout ce que je veux savoir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la parole de lui de sa totalité. Ok, donc, il prend, il jette l'éponge. Mais vous devez répondre. Je ne fais pas débat dans ce... On est dans les champs directs. En France. Consolateur, là, ce n'était pas dans le thème. Mais on est détendu, elle a expliqué, non ? C'est moi qui ai posé. J'ai répondu à la question. J'ai dit l'alliance qui a été faite à Abraham sur Isaac. Jésus a son accomplissement. Maintenant, à quel moment la promesse a été faite à Muhammad ? J'ai dit que c'est Muhammad qui a l'accomplissement de la promesse d'Isaac. Et Ismaël plutôt. Maintenant, il n'y a aucune alliance qui a été faite à l'égard d'Ismaël. J'ai dit que les deux sont des alliances. C'est ce qu'il y a, les deux femmes-là. C'est moi qui l'ai dit. C'est pas grave. Il faut les cellules, ça. J'ai répété ça trois fois. L'alliance qui a été contractée pour Isaac. C'est pas grave. Et Jésus a l'accomplissement de cette alliance. Aux enfants d'Israël ? Quand Jésus est venu, il a dit, le Consolateur viendra. Le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient réunis dans la chambre hôte, le Saint-Esprit est venu. Et Simon-Pierre dit... Et quel Saint-Esprit ? Il y a plusieurs Saint-Esprit. Il y a plusieurs Saint-Esprit. Donne-moi les différents Saint-Esprit. Frère, prends la Bible. Comme tu veux m'en donner là-bas, y'a moi-ci. Pas saigné. Prends Luc 1.15. Luc 1.15. Chaque Saint-Esprit, tu as-me dit, c'est quoi ? Luc 1.15. On est dans Luc, non ? On va prendre Luc seulement pour descendre seulement. Luc 1.15. Quoi ? Oui. Car il sera grand devant le Seigneur. Oui, on se dit de Jean-Baptiste. Il ne boira ni vin, ni licor, ni grand. Oui. Il sera rempli de l'Esprit sain, et le bon de sa mère. C'est quel Saint-Esprit qu'il y a avec Jean-Baptiste dans le moment de la mort ? Question ! Réponse simplement, c'est quel Saint-Esprit ? Je t'ai dit qu'il y a plusieurs Saint-Esprit dans la Bible qui disent que tu ne sais pas. Ça ne concerne pas, mais regardez, vous allez voir si vous êtes honnête. Pasteur, si ça va terminer, tu m'as poussé à aller là-bas, mais je ne voulais pas aller là-bas. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est bon ou c'est bon ? Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà là ou bien il faut que Jésus s'en aille pour qui il vienne ? La promesse faite aux disciples. Ce n'est pas ma question. C'est à ça que je réponds. Mais si je ne commence pas comme tu veux l'entendre, ça a ça que je réponds. La promesse faite aux disciples là. C'est que l'Esprit Saint est venu et c'est le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint est venu devant tout le monde et puis il a dit, comme ça avait été annoncé, c'est ce que vous êtes en train de voir. Maintenant, moi, ma question est de savoir. Jésus dit, si tant que je suis là, le Saint-Esprit ne viendra pas, ça veut dire qu'il n'est pas là. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? On est dans littéralement, on est dans... Je veux savoir, Jésus dit, il faut prendre Jean 16, verset 12. Il dit, tant que je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que quand Jésus est là, le Saint-Esprit est là ? A travers les propos de Jésus sur ça, il dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Est-ce que cela veut dire qu'il est déjà là ? L'Esprit Saint est donné le jour de la Pentecôte aux disciples. La promesse a été faite à qui ? Ce n'est pas des promesses que je parle. Non, la venue du Saint-Esprit est la promesse pour vous. Jean 16, verset 7, verset 7, verset 7, verset 7, verset 14, vas-y. Cependant, je vous dis la vérité, il est mieux pour vous que moi, Jésus, je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, mais si je m'en vais, oui, je vous l'enverrai. Très bien. Est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit est déjà là ? Ou bien il faut que Jésus s'en aille pour qui il vienne ? Selon le texte, c'est plutôt que le Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit, ce n'est pas là. Sur les apôtres, la promesse a été faite à qui ? L'Esprit, là où il n'est pas là ? Il n'est pas là, voilà ce que je vais savoir. Donc il n'est pas là. Il n'est pas là. Ok. On est d'accord que le Saint-Esprit n'est pas là. Maintenant, comment ne c'est pas dire que le Saint-Esprit est déjà à Jean-Baptiste ? Mais celui-là, on dit Jean-Baptiste, le Borani, Venu, Luc, Elie, Serra, le public Saint-Esprit. Ça fait un. Luc, un français. La promesse a été faite aux apôtres. Les apôtres n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quel Saint-Esprit qui était à Jean-Baptiste ? Alors que Jésus a encore là. La promesse que les apôtres allaient avoir le Saint-Esprit, tant que Jésus était là, ce n'était pas en force sur eux. Maintenant, c'est que le Saint-Esprit qui était à Elisabeth. Si. C'est que le Saint-Esprit, Zacharie, c'est que le Saint-Esprit. Question. Moi, je pense que c'est que le Saint-Esprit qui était à les apôtres. Moi, je ne parle pas des apôtres. Moi, je ne sais où je m'en veux. La promesse de Jésus concerne qui ? Jésus parlait à qui ? Jésus parlait à qui ? À ses disciples. On n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Tant que lui est avec eux, il leur a promis qu'il parte pour qu'un là. Ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est qui veut dire que quand Jésus était là, il n'y avait pas de Saint-Esprit ? Il n'y avait pas de Saint-Esprit sur les apôtres. Mais il y avait d'autres Saint-Esprits. Il n'y avait pas de plus de Saint-Esprit. Maintenant, s'il n'y avait pas de Saint-Esprit sur les apôtres, tant que Jésus est là, c'est qui veut dire qu'il n'y a pas de Saint-Esprit ? C'est la même chose. Sur les apôtres, en dehors des apôtres, il n'y en a pas, tant que Jésus est là. Le Saint-Esprit, il n'y a pas une personne. Il y a cinq et ce n'est pas une personne. Donc, le Saint-Esprit, tu as de suivre quelqu'un. Tant que Jésus est là, il n'est pas de suivre quelqu'un. Non, il n'était pas avec les apôtres. Tant que Jésus est là, il n'était pas avec les apôtres, le Saint-Esprit, quand Jésus était là. Et puis quand je vais aller, vous, merci beaucoup. Maintenant, comment c'est-à-dire que Jésus est là, et puis Zacharie a déjà le Saint-Esprit ? Comment c'est-à-dire ? Les apôtres n'ont pas en croix. Mais Zacharie avait le Saint-Esprit à quel point ? Il avait le Saint-Esprit quand Jésus était en croix-là. Jésus même avait le Saint-Esprit. Tu parles de Zacharie qui tenait... Tu parles de quel Saint-Esprit ? Je parles de Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste. Tu ne m'écoutes tout de même pas. Non, non, non. Je vais répéter. Parce que là, on dirait que tu parles d'où Jésus n'est pas en croix-là. Donc, il y a le Saint-Esprit qui a existé avant Jésus. Non, non. Je ne sais pas si on parle. Je ne sais pas si on parle. Il y a Zacharie, père de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si on parle. Zacharie, prophète de la mort. Est-ce que je ne sais pas si on parle. Je veux savoir si on parle. Jean-Baptiste lui-même avait déjà le Saint-Esprit dans le ventre d'Elisabeth. Jésus était déjà... Jésus lui-même a reçu le Saint-Esprit sur la terre alors qu'il n'est pas encore parti. Je vais te montrer le verset. Luc de Véthier. 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 Luc dix ans. Luc dix ans. Luc dix ans. Non, 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 non. Un peu de bruit, un peu de bruit. Luc dix ans. Ce n'est pas deux, mais Luc dix, 21. En ce moment même... En ce moment même, Jésus tressaillit de Joie, par le Se d' cros. par le saint esprit et il dit père seigneur du ciel et de la terre je m'arrête là en ce moment même jésus très saide de joie par le saint esprit question mais tu sais pas de quoi je parle voilà je voulais pas rentrer dans ça mais la promesse est faite aux apôtres moi j'ai pensé que tu allais les apôtres ont reçu le saint esprit les apôtres ont reçu l'esprit dans un acte des apôtres chapitre 2 ce dont jésus parle lors de la pentecôte l'esprit est descendu sur les ancêtres c'est à qui jésus parle c'est à qui jésus parle il parle aussi quand je vais à lui le saint esprit vous serrez maintenant il n'est pas encore parti c'est quel saint esprit qui a réussi non si jésus lui mais c'est quel amalgam ? quel amalgam relis frère ? la parole là concerne qui ? comme il ne veut pas dire la parole là concerne qui ? quand je lui dis je vais vous envoyer le consolateur la salle parle de qui ? il s'adresse à qui ? il s'adresse à qui ? il s'adresse aux apôtres et les apôtres ont reçu l'esprit saint le jour de la pentecôte comme christ l'avait promis on est d'accord avec ça ? au moment où jésus était là il a donné tonne de saint esprit tout ça là jésus était là mais tu ne vas pas faire le lien entre ce que jésus a dit aux apôtres et aux apôtres c'est que ce n'est pas le même donc ce n'est pas le même alors ? mais tu ne parles de quoi ? on est dans Jean XIV jésus dit pendant que je suis avec vous là on est dans Jean XVI Jean XIV je sais où on parle de l'esprit de lui pendant que je suis avec vous je suis avec vous vous allez recevoir le saint esprit et quand je m'en serai en léger par la place et quand jésus est parti effectivement les 120 qui étaient dans la chambre honte ont reçu le baptême du saint esprit après son départ ? oui après son départ et jésus dit vous voyez comme Simon Pierre dit vous voyez ce qui avait été promis par le prophète Johan ce que jésus a promis c'est ce que vous voyez aujourd'hui je suis d'accord et le saint esprit qui n'était pas avec eux qui n'était pas sur eux est venu le jour de la Pentecôte c'est pourquoi je dis de partir quand tu parles jésus a promis le saint esprit à qui ? parce qu'il n'avait pas encore reçu ça je réponds maintenant jésus a promis le saint esprit aux disciples il n'avait pas reçu pendant que jésus était là maintenant jésus dit il y a une condition pour que ce saint esprit dont moi je parle la vienne il a conditionné il est mieux pour vous les disciples à qui je m'en aille car si je ne m'en vais pas le saint esprit ne viendra pas mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il vous enseignera dans toute la vie car il ne parlera pas de lui-même là il personifie maintenant il parlera pas de lui-même il vous dira tout ce qu'il aura entendu il vous annoncera les choses à venir il me glorifiera il prendra dans ce qui est à moi il vous annoncera ce qui est au pain est à moi c'est pour ça que j'ai dit qu'il prendra mes ce qui est au pain dans le sang ce n'est pas du même saint esprit qu'il disait sur les apôtres là ce n'est pas le même ce n'est pas le même voilà la preuve ici voilà pourquoi je dirais il y a plusieurs saint esprits dans la Bible ces saint esprits qui sont dans les mêmes ils ne sont pas la même chose voilà parce qu'elle est d'accord que quand jésus était là le saint esprit n'est pas là maintenant si jésus est là le saint esprit n'est pas là mais il se trouve qu'il y a beaucoup de saint esprit quand jésus était là le saint esprit n'était pas sur les apôtres j'ai l'impression qu'il était là attend il n'était pas sur les apôtres mais il était avec les autres personnes le saint esprit n'était pas à cause de nos apôtres il n'était pas merci beaucoup mais est-ce que les autres personnes avaient le saint esprit c'est la question le saint esprit est universel maintenant il est devenu universel maintenant il n'est plus seul il est devenu universel quand on parle d'universel je vais lire maintenant il est en train de reconnaître maintenant que il y a plusieurs saint esprits toi tu ne fais pas d'universel dans lui il est comme ça parce que parce que j'ai dit 2,3,5 j'ai dit au moins la promesse a été faite pour sa cause je m'en vais je vais vous envoyer l'esprit sain l'esprit sain là c'est pas Mahomet on est d'accord avec ça selon toi non ? l'esprit sain n'est pas Mahomet parce que la promesse que jésus a faite que vous allez recevoir l'esprit sain là ça leur a été donné le jour de la pâte comme tu es et tous ceux qui ont reçu l'esprit sain ils ont commencé à témoigner de jésus ils ont commencé à prêcher l'évangile de jésus quand l'esprit sain vient il parle de jésus la fonction du saint esprit la fonction du saint esprit jésus dit il vous conduira dans toute la vérité il ne parlera pas de lui même il va vous enseigner tout on est d'accord non ? qu'est-ce que le saint esprit vous a dit sur le mariage ? question parce que jésus il va tout dire alors que Mahomet qui est le saint esprit il a détaillé tout l'héritage même allaitement des enfants même divorce qu'est-ce que le saint esprit vous a parlé du divorce ? est-ce qu'une femme chrétienne peut divorcer ? question tu as la réponse ? on est d'accord que l'esprit sain n'est pas Mahomet on va savoir si ce n'est pas lui réponds à la question on va savoir si ce n'est pas lui tu ne peux pas répondre j'ai la réponse si tu n'as pas la réponse tu sais pourquoi ? femme chrétienne ne peut pas divorcer elle ne peut pas divorcer elle pourrait être un saint le saint esprit Muhammad dit sur le 65 la source du divorce ça s'affaire le mariage et le divorce mais Mahomet pardon le saint esprit n'est pas Mahomet en fait si ce n'est pas lui après quand il est venu là qu'est-ce qu'il a fait ? en fonction de ce que jésus a dit jésus dit il vous considère il vous convient dans toute la vérité non l'esprit sain son rôle c'est quoi ? c'est quoi ? c'est de parler de jésus l'esprit sain son rôle c'est quoi ? c'est de parler des disciples les gens qui croient mais pourquoi jésus dit il vous enseignera tout ? quand l'esprit sain lui il vient il vient pour rendre témoignage de jésus c'est pas ce que jésus a dit ? quand l'esprit sain lui il vient il vient pour amener les gens à croire en jésus non c'est pas il a dit plusieurs choses attendez lui c'est que jésus a dit quand l'esprit sain est venu sur les apôtres j'ai l'impression que lui n'a pas lu passage là quand l'esprit sain est venu sur les apôtres on a vu la mission qui a été faite eux tous ont rendu témoignage Simon Pierre pouvait dire cependant je vous dis la vérité il est avantageux pour nous que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le Saint Esprit ne viendra le Consolataire regarde ici dans cette version là on est celui qui doit vous aider on a même pas dit Saint Esprit du Consolataire ici là on est celui qui doit vous aider il y a une biblique sur la maison il y a quelqu'un d'autre mais c'est pas grave le Consolataire ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché première question le Saint Esprit dont il dit c'est pas Muhammad là qu'est-ce qu'il vous a dit en ce qui concerne le péché c'est quoi le péché ? là on va savoir si c'est Muhammad mais c'est pas lui Muhammad a parlé du péché il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice fait le jugement parce qu'il concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi il vous a pris vous ne croyez pas en moi la justice parce que continue, continue, continue il fait l'acquis la justice parce que je vais au père et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé j'ai encore beaucoup de choses à vous dire vous ne pouvez pas les porter le prince de ce monde est déjà jugé allons-y 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 c'est qui ? c'est qui le prince de ce monde ? oui oui comme je ne l'ai pas attendu de ta bouche pas que la boubouille il a dit voilà ça ici sinon les gens parlent de ce prince de ce monde qui serait votre prophète les gens parlent non ? mais comme c'est pas ce qui est ta bouche je te le possède mais je reviens dans le prophète le prince de ce monde là tu connais c'est qui ? je reviens dans le prophète maintenant quand le consolataire sera venu l'esprit de vérité il n'écoute même pas parce que la vérité fait mal il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu il vous annoncera les choses à venir et puis il me glorifiera il faut me montrer un livre en dehors du courant qui a glorifié Jésus un seul livre si tu dis bip il ne faut même pas faire rien pour ce bip il sait où il est attrapé là maintenant il faut dire en dehors du courant c'est quel livre il y a pas le fait Jésus c'est ça ? bon les gars il dit va pas me suivre dans ça parce que c'est la vérité là c'est ça qui est là quand on dit le consolataire vient là le consolataire j'aime le lever le consolataire c'est quelqu'un qui va vous éduquer même l'ange qui va nous interroger dans la tombe Mohamed Souhassam nous a dit le nom les choses à venir les choses à venir je lui demande dans le christianisme là est-ce qu'une femme peut divorcer ? ou quoi elle peut partir aussi ? question parce que c'est que femme ne peut pas divorcer il sait très bien mais pourquoi c'est une religion attends c'est prison ou bien ? je suis déjà levé parce que c'est la fin du débat ah là quand il est fini si il est fini tu conclues non mais c'est pas pour le respect de la vie je parle moi j'ai l'habitude de m'arrêter pour parler le fait de m'arrêter avec toi c'est pas un problème parce que je m'adresse à l'auditoire et ils n'ont pas trouvé ça un problème donc je continue pour dire ceci le Saint-Esprit qui doit venir là il doit nous enseigner dans toute la vérité quelle vérité ? Mohamed a dit dans le Coran personne ne prend le péché de l'autre ça fait un même la Bible a dit que personne ne meurt pour le péché pardon de quelqu'un et ils ont dit que Jésus est mort pour nos péchés c'est un mensonge ça c'est fait Mohamed sur la salam dit tu peux marier deux, trois ou quatre femmes parmi celles que tu veux alors que dans la Bible là on dit l'homme qui dira à son père et sa mère s'attachera à sa femme l'aider de Béroniche les passants ont transformé sa mère pour dire non ok ça parle des frères une seule femme alors que polygamie même dans la Bible le Préphème sur la salam Mohamed sur la salam est venu confirmer que Jésus est le Messie a envoyé aux enfants d'Israël uniquement et il dit non il est mort pour le péché chose que Mohamed sur la salam n'a jamais dit et puis de deux Jésus même a dit tous ceux qui vont dire qu'il est mort pour le péché de quelqu'un c'est l'œuvre du diable Jean 8, 40 à 44 le Préphème sur la salam dit une femme qui va allaiter son enfant un bon allaitement c'est deux ans il faut lui demander qu'est-ce que le Consolateur a dit pour l'allaitement des enfants par exemple qu'est-ce que le Consolateur vous a dit pour hériter comme on partage l'héritage d'un homme qui a deux enfants ou quatre enfants deux femmes, deux garçons on partage l'héritage de la Coram si le Consolateur vous a enseigné dans Kim qu'est-ce qu'il se passe au paradis qu'est-ce qu'il se passe au paradis sur la 47 verset 15 Mohamed sur la salam dit voici la description du paradis des détails, 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 détails descendez un Consolateur et il a aussi dit si vous commettez un péché et que vous vous répentez tout de suite Allah il fasse vos péchés et que quiconque viendra avec un bien il aura dix fois autant mais dans la Bible vous dites non, celui qui ne croit pas en Jésus il va en enfer un enfant qui est né aujourd'hui là s'il est mort là ou le chrétien l'enfant va en enfer il ne peut pas dire c'est faux là non, il ne peut pas dire c'est faux parce que l'enfant là hérite du péché qu'Adam a fait là ça suit le bébé là mais il était là-bas quand Adam Mahé le froulaise et l'enfant était là-bas il n'a rien à voir le professeur la salam dit non, un enfant qui est né qui n'a pas l'âge de la puberté qui ne connaît pas la différence le bien et le mal là son péché n'est pas comptabilisé c'est ça qu'on dit le Consolateur parce qu'il enseigne les choses il vous dit ce qui se passe il dit repousse le mal par le bien ton ennemi deviendra ton ami chaleureux Jésus même a dit si on te frappe à droite il faut donner le jus gauche ils ont giflé Jésus il n'a pas donné l'autre jour de quoi il s'agit ? le Consolateur ici c'est Mohamed il va terminer parce que le pasteur a reconnu que tant que Jésus est là quelqu'un d'autre n'est pas venu et le Saint-Esprit peut pas venir mais c'est ce qui est logique mais le Saint-Esprit avec Jean-Baptiste le Saint-Esprit avec Elisabeth le Saint-Esprit avec Zacharie Jésus tressaille des joies par le Saint-Esprit Jésus dit au disciple recevez le Saint-Esprit mais il dit tant que je vais pas là lui là il fait pas mais ceux qui sont là c'est quel Saint-Esprit qui sont là ? question parce que le Saint-Esprit le Saint-Esprit dans la Bible là c'est pas le même parce que l'autre là il a personnifié il me glorifiera c'est pourquoi il est mis au défi montre-moi un livre qui a glorifié Jésus en dehors du courant la Bible dit son premier miracle a transformé de l'eau en vin les gens se sont saoulés ça c'est le rôle d'un prophète Jean chapitre 2 ça c'est pas normal c'est ce que je suis en train de dire parce que il faut terminer sur ça et puis on va se dire au revoir voilà comment ça ? c'est clair un peu de bruit un peu de bruit s'il vous plaît je m'inclure pas parce que tous ceux qui sont là dans leur soucis Jésus l'a promis à ses disciples. L'Esprit Saint est descendu sur tous les apôtres et les gens qui croyaient en Jésus. L'Esprit Saint a commencé à glorifier Jésus, montrer à l'humanité entière que le salut est Jésus-Christ. Dans l'arche 4, verset 12, Sino-Pierre dit qu'il y a de salut à nos peines du nom. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Donc tous ceux qui avaient reçu l'Esprit Saint comme Jésus l'avaient promis, ces personnes-là ont reçu Jésus et ont amené les personnes vers Jésus, à croire en Jésus, à se faire baptiser au nom de Jésus. C'est comme ça le travail de l'Esprit Saint. C'est qu'un peuple vient et dit que le Saint-Esprit n'amène pas l'humanité vers Jésus, il n'amène pas les âmes à croire en Jésus et à se faire baptiser pour Jésus. Ce n'est pas celui que Jésus a promis aux apôtres. Parce que ceux qui ont reçu la promesse, ils ont prêché Jésus-Christ. Mais là, quand il dit que quand l'Esprit Saint viendra, il va vous annoncer les choses à venir. Mais ça existe. Parce que quand tu promènes le livre de l'Apocalypse, il y a là la révélation de Dieu, de ce que Dieu va faire jusqu'au jugement de l'Esprit Saint. Dans le livre de l'Apocalypse, ici on parle de la guerre d'Amageddon. Je ne sais pas si votre prophète en a parlé. Ici on parle du jugement dernier. On parle du règne de Milan. On parle de comment Satan sera lié et jeté dans la Bible. J'ai parlé du jugement dernier. Donc toutes ces choses, l'Esprit Saint a annoncé ça. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit Saint que Jésus a promis de vous envoyer. Et tu vas orienter les gens à rien. Ce n'est pas l'Esprit Saint que tu as reçu. C'est un Esprit d'égarement. Parce que l'Esprit que Jésus a promis vient pour parler de Jésus. Vient pour révéler Jésus. Vient pour amener les gens à se faire baptiser au nom de Jésus. Tant que ce n'est pas ça, c'est un Esprit d'égarement. Mais qu'il faut qu'il soit sincère. J'ai commencé par la promesse qu'avait été Saint Abraham. Cette promesse est réalisée en Jésus. Et Jésus a donné l'opportunité par le Saint-Esprit. Sa femme devait prêcher son nom. Devait prêcher la réunition des péchés. Devait prêcher le retour à Dieu par Jésus Christ. Si ce n'est pas ça, tous ceux qui suivent là, tous ceux qui nous écoutent là, s'ils n'ont pas pris leur baptême par Jésus Christ, s'ils ne se sont pas fait baptiser, ils n'ont pas accepté Jésus Christ, l'Esprit qu'ils ont est un Esprit d'égarement. Parce que l'Esprit, c'est vieux pour nous conduire à Jésus Christ. Qui a le chemin pour aller à Dieu ? Je m'arrête. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Eh ! Je rappelle, le mardi, il y a un homme qui dit qu'il veut venir. Donc s'il y a la facilité, Mardi à 14h, on va se retrouver là. Si vraiment, il a promis. Et est-ce qu'il a confirmé ? Il a confirmé. Ok, donc mardi prochain, déjà là, on se retrouve ici, avec Dikaz Allah et Mardi des Capos.